Dans un circuit électrique, deux résistances peuvent être associées de deux façons différentes, ou bien en parallèle, comme ceci, ou bien en série, comme ceci. Si, lors d'une association en parallèle, une résistance est coupée, alors l'autre résistance continue à fonctionner puisque ceci est un circuit fermé. Pour une association en parallèle, nous avons ces trois formules-là à notre disposition, formules concernant les tensions, les résistances et les intensités de courant. Si, lors d'une association en série, une résistance est coupée, alors l'autre ne fonctionne plus non plus parce que ceci n'est pas un circuit fermé, il est interrompu là. Pour une association en série, nous avons ces trois formules-là à notre disposition, formules concernant les tensions, les résistances et les intensités du courant. Toutes ces formules s'appellent les lois de Kirchhoff. Tous les appareils de minage, comme les lampes, les plaques chauffantes, la machine à laver, etc., sont associés en parallèle et sont tous soumis à la tension de 230 volts. Si un circuit est interrompu, c'est-à-dire si un appareil ne fonctionne plus, les autres appareils continuent quand même à fonctionner. C'est pour ça qu'on les a associés en parallèle.